L'hôpital du futur Un podcast produit par l'association Audio Lab et Calyp Sessa, expertes en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hôpital du futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même, en Suisse, en France, ainsi que dans toute la francophonie. Cette voix qui vous parle est celle de Warko Brienza, cette semaine, comme toutes les semaines, bien accompagnée par son acolyte, Karim Benzassi, que je salue. Salut Marco. Salut Karim. Et également par le docteur Étienne Cousin, qui a cette double, voire cette triple casquette, puisqu'il est lui-même pharmacien praticien au Centre Hospitalier Universitaire de Lille, ou le CHU de Lille. Il est également le directeur scientifique, ainsi que le fondateur d'une start-up qui nous a beaucoup intéressé, Karim et moi, et qui s'appelle Farmia. Et enfin, il a également une casquette académique, puisqu'il enseigne à l'Université de Lille. On reviendra tout à l'heure justement sur la chaire dans laquelle vous êtes actif. Je crois que j'ai oublié de vous dire bonjour, docteur Cousin. Bonjour. Bonjour docteur. Et ce qu'on dit de la pharmacie centrale d'un hôpital, c'est qu'elle est l'un des maillons essentiels de la chaîne de soins de santé, autant dans la contribution à la sécurité qu'à l'efficacité des traitements médicamenteux, pour répondre à l'ensemble des besoins en termes de médicaments qu'on trouve dans tous les coins de l'hôpital. Donc c'est dire l'importance centrale qu'elle peut avoir, et en l'occurrence, elle est soumise à plusieurs défis, que tu vas pouvoir nous résumer Karim. Effectivement. La pharmacie, nonobstant toutes les problématiques politiques auxquelles on a pu être sensibilisé, avec les problématiques de manque de molécules, mais les vrais défis d'une pharmacie d'un hôpital général, on pourrait, disons, la simplifier en les listant comme suit. Donc d'abord, il y a un problème de gestion de stock qui est assez complexe. Ensuite, il y a un problème de la sécurisation de la médication. L'autre défi, c'est l'optimisation de la médication en tant que telle, la conformité réglementaire, évidemment, et enfin, l'efficacité des flux de travail. Par rapport à ces défis, quelles sont les solutions que les hôpitaux actuellement utilisent pour y répondre ? Des solutions, on commence à en avoir dans les pharmacies, on commence à en avoir plusieurs finalement à notre disposition. Il y a des solutions qui sont assez anciennes, qui relèvent de l'organisation des soins et du rôle du pharmacien, notamment la pharmacie clinique. La pharmacie clinique, ça se développe depuis les années 60 en Amérique du Nord, un peu plus récemment, on va dire, en Europe, mais ça fait quand même maintenant quelques années que ces pratiques-là se développent. Donc le but, c'est de positionner le pharmacien directement auprès du soin du patient, au milieu des équipes soignantes, dans les services de soins. Donc ça, c'est un aspect possible qui permet de garantir la sécurisation de la médication, comme vous l'avez dit, c'est vraiment d'éviter des erreurs, des erreurs qui peuvent avoir des conséquences importantes chez les patients. Et également, un des points que vous avez cités, c'est de l'optimisation. Une fois qu'on s'est assuré qu'il n'y avait pas d'erreur, comment est-ce qu'on va optimiser le traitement pour un patient donné ? Donc toutes ces approches-là, de développer le soin pharmaceutique, la pharmacie clinique, ça se développe depuis de nombreuses années, mais un des freins à ça, c'est beaucoup les ressources humaines pharmaceutiques, parce qu'il faut du temps pharmacien pour aller au lit du patient. Et en parallèle de ça, donc, il y a d'autres outils techniques et technologiques, notamment toutes les technologies numériques, qui ont vocation à aider les pharmaciens à être plus efficaces aussi dans les opérations courantes d'une pharmacie, dont l'objet aussi principal, pas le principal, mais l'objet premier quand même d'une pharmacie au stade, c'est de garantir l'approvisionnement de produits de santé. Donc il faut acheter des médicaments, des dispositifs médicaux, les stocker, les distribuer. Et donc pour toutes ces opérations-là, les outils, qu'ils soient numériques ou robotisés, ont une place de choix, avec un portefeuille chez des fabricants qui s'élargissent maintenant plutôt bien. Les pharmaciens, maintenant, sont plutôt dans la contrainte de, parmi toutes ces options que j'ai faites à moi, laquelle choisir et comment combiner ces solutions entre elles pour être plus efficaces. L'embarat du choix, ça c'est un problème que connaissent pas mal de monde. En introduction, j'avais évoqué les aspects technologiques qui concernent également la pharmacie centrale. Vous avez également cité le terme technologie et une bonne illustration de solutions technologiques, c'est justement celle que vous avez fondée avec Farmia. Je vais faire une question vraiment basique, parce que ce que j'aimerais entendre, c'est le pitch par le fondateur de Farmia de cette start-up. Le pitch de Farmia, il est relativement simple. L'idée de Farmia, c'est de mettre à disposition des pharmacies hospitaliers un outil qui permet à la fois d'identifier facilement des situations potentiellement iatrogènes, c'est-à-dire des associations de médicaments ou des prescriptions qui peuvent entraîner un risque patient, soit un risque qui est déjà avéré, soit qui peut se survenir. Donc, c'est un des objets de Farmia. Mais Farmia, le but, c'est également d'aider le pharmacien et surtout les équipes pharmaceutiques à s'organiser autour du flux d'analyse des prescriptions. Il y a aussi un enjeu pour les pharmaciens, c'est d'avoir des outils qui soient efficaces en termes de ce qu'on appelle du X et du I, des interfaces utilisateurs, d'expérience utilisateur, pour les aider à gérer ce flux important de prescriptions. Et donc, d'avoir des ergonomies qui soient agréables, qui ne soient pas trop fatigantes aussi pour les pharmaciens, parce que beaucoup, beaucoup d'ordements sont regardés au bout d'un moment où on n'arrive que de baisse de vigilance. Et donc, il y a tout un enjeu de compréhension du processus cognitif d'analyse de la prescription qui est intégré dans Farmia et qui va au-delà d'aller identifier des situations à risque et à risque diatrogène potentiel. Est-ce que vous pensez que Farmia, à terme, accompagne le pharmacien ou le remplacera ? Le remplacer, je ne pense pas. L'accompagner, je l'espère très fortement. En tout cas, on travaille beaucoup pour ça. L'idée de Farmia est de lier en général, parce qu'il n'y a pas que la pharmacie qui se pose la question de l'intelligence artificielle. La pharmacie, ça la pose d'une manière assez spécifique et particulière. Mais c'est ce que vous diront tous les pharmaciens et les médecins d'un hôpital. À chaque fois, ils disent oui, mais moi, c'est différent. Donc, c'est aussi comme ça qu'ils construisent un hôpital. C'est avec une somme de spécialités. Et la pharmacie, c'est également le cas. Mais l'IA, ce thème de l'IA en santé, on le retrouve à plusieurs endroits avec cette question-là. Est-ce que ça va remplacer les opérateurs humains ? À l'évidence, en pharmacie, et ailleurs non plus, mais en pharmacie, ce ne sera pas le cas. L'idée, c'est plutôt de s'assurer que des opérations qui sont relativement routinières, qui sont relativement automatisables, puissent être bien supervisées, gérées par une intelligence artificielle. Et de s'assurer surtout que là où les situations sont vraiment très complexes, où on doit vraiment faire des connexions entre des données qui ne sont pas très évidentes entre elles, et qui nécessitent un petit peu justement de compréhension de situations complexes, qu'on est sûr que pour ces situations-là, le pharmacien a le plus de temps possible, il y a le plus d'éléments possibles pour à la fin prendre des décisions qui seraient les plus optimisées possibles. C'est plus ça l'enjeu de Farmia, c'est vraiment de faire gagner du temps aux pharmaciens pour être sûr qu'ils passent vraiment tout le temps là où il y a une valeur ajoutée, qui est inaccessible à l'heure actuelle pour les algorithmes et pour les systèmes digitaux. Merci pour ce pitch. Ce qu'on se demandait avec Karim, c'est s'il y a une imbrication imaginable entre les flux logistiques dans lesquels rentrent les médicaments et les flux de patients qui ont nécessairement besoin de ces médicaments. Finalement, c'est quels liens qu'on pourrait faire ? Des liens, il y en a forcément beaucoup. Pour l'instant, il y a des équipes qui cherchent, mais c'est plutôt des recherches académiques. Je ne connais pas moi d'outils vraiment sur le marché qui fassent ce lien-là. Mais des liens, il y en a nécessairement beaucoup parce que le profit d'un patient, les pathologies, les comorbidités vont guider un petit peu les prescriptions, donc la consommation de médicaments. Donc on peut tout à fait imaginer qu'en fonction du taux de remplissage d'unité de soins particulière, au-delà de la spécialité d'unité de soins, on va avoir des profits de patients qui vont générer des flux de stock très spécifiques. Donc ça, on pourrait anticiper les médicaments et les produits de santé, médicaments discutifs, médicaux, c'est un poste de dépense extrêmement important dans un hôpital. Donc si on arrive à optimiser les flux et les stocks du produit de santé, évidemment, on aura du gain. Mais aussi, les produits de santé, c'est un petit côté ubiquitaire dans l'hôpital, c'est-à-dire pour qu'un hôpital fonctionne bien. Je suis pharmacien, je suis un peu biaisé dans ce que je veux dire, mais évidemment, pour qu'un hôpital fonctionne bien, il faut qu'il y ait des médicaments et des dispositifs médicaux qui arrivent un petit peu partout dans l'hôpital. Et si jamais il y a des frictions sur ces flux logistiques, et bien des frictions de flux logistiques de produits de santé, tout de suite, elles vont avoir une répercussion sur l'organisation des soins, sur le temps des soignants, sur le temps des équipes médicales, sur la satisfaction des patients. Et tout de suite, on va le ressentir. Donc si on arrive à être vraiment efficace et performant sur la logistique des produits de santé, derrière, il y a évidemment un gain en prise en charge des patients. C'est une relative certitude. Après, exploiter correctement ces données, il y a encore du travail. Probablement qu'on s'est beaucoup intéressé à la donnée clinique sur l'intelligence artificielle en santé, parce que c'est celle qui est la plus intéressante, qui donne l'impression d'être la plus porteuse de promesses, on va dire. Mais la donnée logistique, finalement, elle est aussi très structurée, elle est très massive à l'hôpital, elle est très qualifiée, parce que c'est la donnée qui va sortir soit du système de facturation, donc il y a quelqu'un qui a vérifié avant de payer une facture, donc on sait que la donnée, elle est relativement fiable. Donc il y a beaucoup d'intérêt à la donnée logistique et puis elle est aussi un peu moins confidentielle que ne peut être la donnée de santé, même si elle est précaution à prendre. Donc il y a beaucoup d'intérêt à mieux exploiter la donnée logistique que ce qu'on a fait à l'heure actuelle et que peut-être qu'en si intéressant, ça nous fera aussi apporter un autre regard, ou en tout cas donner plus de contexte à la donnée clinique et qu'on arrivera à profiter de la performance de ces deux jeux de données qui sont complémentaires. Voir même arriver à anticiper certaines consommations et à préparer en avance des stocks qu'on sait qui seront utilisés à terme. Oui, tout à fait. Et c'est dans les objectifs qu'on avait cités tout plus haut, les défis que vous avez identifiés. Il y a la gestion des stocks, ça paraît évident à tous, mais quand on parle de sécurisation de la médication, d'optimisation de la médication, il y a aussi cette disponibilité du produit de santé. Il y a en sécurisation la chronique qu'on met souvent en avant et qui parle bien, c'est les 5B. On parle de la règle des 5B qui dit que pour on va essayer d'avoir pour le bon patient, le bon médicament, la bonne dose, la bonne voie, le bon moment. Donc ça sous-entend bien qu'il faut que ce bon médicament soit disponible dans l'idée. Si on ne donne pas de médicament, ce qu'on appelle une omission, s'il y a une rupture, évidemment on ne respecte pas la règle des 5B et on a un défaut de prise en charge. Donc la règle des 5B, il y a quand même une forte connotation logistique en termes de sécurisation et éviter qu'on donne le mauvais médicament. Mais au-delà des 5B, l'enjeu aussi de la pharmacie hospitalière, de la prise en charge des patients, c'est de passer petit à petit de la sécurisation à l'optimisation et du coup, de passer pour un patient donné au bon médicament, on peut avoir plusieurs bons médicaments possibles, parmi tous ces bons médicaments, quel est le meilleur médicament ? On commence à parler de passer de la règle des 5B à la règle des 5M, c'est-à-dire pour mon patient, quel est le meilleur médicament, la meilleure dose, la meilleure voie et le meilleur moment. Donc là aussi, il y a à la fois un enjeu clinique de comprendre la situation du clinique du patient, identifier qu'elle est le meilleur médicament, mais aussi évidemment de pouvoir mettre à disposition ce produit-là, l'avoir rapidement dans l'unité de soins et donc de pouvoir anticiper si on veut donner le choix, si on veut grâce à des outils, bien comprendre la situation clinique et donner le choix au prescripteur d'entre plusieurs médicaments parmi celui qui sera le meilleur et le plus adapté, évidemment, il faut que derrière le produit soit disponible. Sinon, on risque de perdre un petit peu de bénéfice de cette exploitation des données cliniques et aussi derrière, la logistique ne suit pas. Donc, il faut qu'on arrive à vraiment avoir des flux qui soient des flux tirés, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre à disposition des produits de manière sécurisée en essayant d'anticiper les besoins des prescripteurs et de coordonner tout ça sans, en même temps, les volumes de stocks dans l'unité de soins parce que les stocks à gérer, ça prend du temps, ça prend de l'argent et c'est aussi un risque d'erreur. L'hôpital du futur. Oui, on a vu pendant les périodes de Covid qu'il y avait pas mal de tensions sur certaines molécules. Cela étant, d'un point de vue algorithmique, vous avez fondé Farmia, donc vous êtes un petit peu au fait de l'intelligence artificielle, vous savez aussi l'essor de certaines intelligences artificielles génératives, on sait aussi qu'elles sont capables d'ingérer de grands nombres d'informations, structurées ou pas, qu'elles sont maintenant capables de générer des textes, des textes qui sont fondés, on a même vu que Chad GPT-4 a passé l'examen du barreau. Comment est-ce que vous voyez, vous, avec l'essor de ce genre de technologie, l'avenir du métier de pharmacien ? Effectivement, c'est une période un petit peu particulière. Je ne sais pas si on disait déjà ça il y a 20 ans quand on a commencé les biothérapies ou encore auparavant, mais j'ai vraiment l'impression que là, sur la pharmacie, on est sur un point de bascule. On a des options technologiques à notre disposition qui sont hyper séduisantes. On a aussi des contraintes et des enjeux qui sont très critiques et donc on espère que les technologies vont nous aider à passer le cap. Sur l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Donc, il y a probablement des promesses qui seront tenues. Ça n'engage rien de le dire, on va dire. Mais sur l'exploitation de l'intelligence artificielle et des technologies en général, du rôle du pharmacien, j'imagine que le pharmacien va devoir bien être au fait de comment fonctionnent ces outils. Si on prend un outil comme ChatGPT, par exemple, et ces agents, ces intelligences artificielles génératives, c'est des outils qui sont probabilistes, c'est-à-dire, ils vont donner par une suite d'enchaînement de mots le mot suivant le plus probable. Ça ne voudra pas dire que ce sera la bonne réponse à une question. Ça va être la réponse la plus probable à une question. Dans certaines situations, ça peut être très intéressant. Par exemple, si on compose un poème, il n'y a pas de bonne réponse à composer un poème. Une réponse probable sera tout à fait acceptable. Donc, il y a plein de situations où le ChatGPT sera très bon. Dans le milieu médical, c'est du coup plus dangereux parce que la réponse probable n'est pas forcément la bonne réponse. Et ça, il faut bien que les pharmaciens comprennent comment fonctionnent ces outils, quel niveau de données ils vont fournir pour être sûr de se les approprier et de les utiliser à bon escient. Ce qui va nous aider probablement, c'est que le cadre réglementaire européen sur les logiciels évolue en ce moment. On a une nouvelle réglementation européenne qui s'appelle la réglementation sur les dispositifs médicaux, la 2017-745 qui est maintenant entrée en vigueur et qui positionne ces logiciels comme des dispositifs médicaux qui doivent donc maintenant faire la preuve de leur sécurité et de leur efficacité. Donc, ces outils sont considérés comme des dispositifs médicaux et vont devoir avoir des revendications, avoir des études cliniques. Il faudra que les pharmaciens s'approprient ces études cliniques, les comprennent pour du coup bien positionner ces outils dans ce pour quoi ils ont été développés. Et ça, c'est probablement un enjeu assez important et sur lequel on a besoin de faire encore de la formation, de l'accompagnement et même encore probablement un petit peu de recherche parce que c'est quand même relativement... Il y a des aspects qui sont bien connus des pharmaciens. Les dispositifs médicaux, les pharmaciens les manipulent et les connaissent depuis très très longtemps. Mais le logiciel des dispositifs médicaux, il y a des petites particularités qui doivent être bien mesurées par les pharmaciens. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'on va acheter des logiciels comme on achètera des valves cardiaques ou comme des perfuseurs. Il va falloir qu'on mesure bien la performance clinique de ces outils-là particuliers. Et puis, j'imagine qu'ils vont être classés au niveau 3 dans la catégorie des devices médicaux. Pas nécessairement. Par exemple, pour des outils type aide à la décision comme Farmia, on est plutôt sur des niveaux 2A. Encore une fois, ça va dépendre 1 des revendications et du risque qui va être associé derrière la revendication. Si évidemment, les équipes médicales et pharmaciens utilisent ces outils-là au-delà des revendications, ils vont prendre des risques qui ne seront pas bien catégorisés par l'éditeur. Donc, il y aura probablement aussi des outils niveau 3, ça c'est sûr, sur des algorithmes qui vont avoir en boucle fermée l'ajustement de perfusions de médicaments sur des relevés de valeur clinique ou biologique. Là, on sera tout de suite probablement sur les niveaux 3 avec certains produits, mais je pense pas nécessairement pour tous. Et après, il y a aussi tous ces outils qui seront un petit peu à la frontière, je pense, qui ne seront pas clairement dans l'optimisation du soin. On parlait tout à l'heure des stocks et pour lesquels les outils de gestion de stocks d'une pharmacie ne sont pas des dispositifs médicaux à proprement parler parce qu'ils ne participent pas directement aux soins du patient. Et pour autant, il faudra quand même que les pharmaciens comprennent bien comment ils fonctionnent, qu'ils en sont les possibilités parce qu'il y a des gisements de déficients derrière ces outils-là qui seront relativement importants. Donc, il y a un panorama d'outils qui arrive qui est extrêmement froisonnant à la fois sur l'IA mais aussi sur la robotisation. On en a parlé, on a de plus en plus de types de robots qui existent et les pharmaciens sont, moi, les discussions que j'ai avec mes collègues en France ou en Europe, je ne vais pas dire perdues, mais on a du mal à positionner ces différents outils dans nos propres organisations parce qu'entre deux pharmacies hospitalières, il peut y avoir des différences très, très marquées, beaucoup plus que ce qu'on retrouvera entre deux services de radiologie ou deux laboratoires de biologie. La pharmacie hospitalière, ça reste un plateau médico-technique qui n'est pas très standardisé, on va dire, d'un hôpital à l'autre. Donc, ça rend compliqué pour les pharmaciens de bien déployer des solutions parce qu'à chaque fois, il y a quand même beaucoup de choses à réinventer et adapter à des organisations. Donc, ça, c'est un des enjeux et puis, au-delà de savoir identifier quel est le besoin du pharmacien dans son plateau technique, mais c'est aussi de convaincre les soignants, les équipes médicales, les équipes paramédicales et aussi les décideurs de l'hôpital, les directions financières, informatiques, les directions générales, du bien-fondé, la pertinence de ces outils dans une pharmacie et comment l'optimisation et l'efficacité d'une pharmacie va se répercuter sur la prise en charge des patients dans tout l'hôpital. Encore une fois, c'est une différence par rapport à d'autres plateaux médico-techniques comme la biologie ou la radiologie qui ont la possibilité de faire des actes externes, qui peuvent dégager des revenus propres qui peuvent assez facilement, enfin, facilement entre guillemets, ils n'aimeraient pas mes collègues radiologiques que je dise ça, mais on peut imaginer un modèle de financement si on gagne en efficience sur le plateau de l'imagerie parce qu'on va pouvoir faire des actes externes et dégager du chiffre d'affaires. Ça, c'est envisageable dans la radiologie. Mais en pharmacie, on n'a pas cette possibilité-là. Tous les gains qui vont être faits en pharmacie vont se répercuter soit de manière très diffuse dans tout l'hôpital, alors diffuse, ça ne veut pas dire que c'est saupoudré, mais c'est dur à chiffrer. Les minutes qu'on va faire gagner à un infirmier parce qu'il n'aura pas un vaccin en ordonnance, parce qu'il n'aura pas à demander un médicament, ce qui sera déjà là avant même qu'il ait demandé, c'est dur à chiffrer. Et quand il y a des gains de médicaments, ce qui est tentant aussi de chiffrer, c'est la baisse de consommation des médicaments des dispositifs médicaux. On peut imaginer que si on robotise ou si on met de l'intelligence artificielle pour gérer les stocks ou les interactions médicamenteuses, on va limiter les périmées, par exemple, on va limiter les consommations médicaments. Mais ça aussi, c'est assez dur à chiffrer parce que d'une année sur l'autre, ces consommations, elles peuvent évoluer très fortement et c'est dur de les attribuer uniquement à un robot ou à un nouveau logiciel qui aurait permis cette performance-là. Donc ça, c'est ce qui rend aussi un petit peu compliqué le métier de pharmacien actuellement, mais c'est aussi ce qui est assez sympathique. C'est que, face à ces défis-là, il y a quand même plus d'ennuie. Parlons de l'hôpital du futur justement et du rôle que joueraient le pharmacien et sa pharmacie centrale dans l'hôpital du futur. Allez, on va se projeter en 2030 et puis si ce n'est pas assez loin, rajoutons 10 années. On aime bien en fait poser la question au niveau de 2030, comment est-ce que vous pourriez l'imaginer cette pharmacie centrale ? Il y a quoi qui changerait par rapport à la pharmacie d'aujourd'hui ? Alors, moi pharmacien, je rentre dans ma pharmacie centrale en 2030 parce que j'imagine que des robots qui sont connectés entre eux. On a des robots, j'ai dit, on a du choix, on commence à avoir du choix. On a du mal à positionner ces robots dans les stratégies mais on a un choix. Par contre, ces robots se parlent assez peu entre eux. Donc déjà, d'un point de vue numérique, j'imagine en 2030 qu'il y a beaucoup plus d'interopérabilité entre ces systèmes mais aussi de l'interopérabilité physique. C'est-à-dire que presque le nombre de fois où des pharmaciens ou des préparateurs aient à manipuler vraiment les médicaments, finalement, se soient réservés à certaines opérations qui sont assez sophistiquées mais pas juste à prendre des médicaments pour les mettre dans une caisse. Donc d'avoir des robots qui soient connectés entre eux, je pense que c'est vraiment un des défis que là, le marché, les fabricants vont évoluer pour permettre ça et que du coup, une fois qu'on aura rendu les robots interopérables, qu'on saura avec un robot autonome, par exemple, qui va aller chercher du stock directement dans l'informatique pour aller directement dans une armoire informatique dans un service de soins. Si on arrive à faire ça, la suite que je vois, les développements, c'est aussi par exemple l'impression 2D ou 3D, c'est les technologies qui arrivent, donc d'être dans l'ultra-personnalisation des traitements d'un patient, d'être capable parce qu'on a identifié des caractéristiques cliniques assez spécifiques ou une valeur biologique qui nous dit que le patient a une baisse de sa fonction rénale, par exemple, et que pendant 3 ou 4 jours, il a besoin d'avoir une dose un petit peu plus basse de tel médicament, qu'on aille produire pour ce patient-là la dose dont il va avoir besoin aujourd'hui, demain et après-demain, et même si elle est différente aujourd'hui, demain et après-demain. Et même là, peut-être en 2040, peut-être pas en 2030, mais que cette adaptation de zoologie, elle tient compte des attentes du patient. Peut-être que le patient va se dire, mais moi, il va peut-être lui se dire que pendant 2 ou 3 jours, je voudrais avoir moins d'effets indésirables, limiter le risque d'effets indésirables quitte à baisser un peu les doses et pouvoir remonter plus tard parce que j'ai un événement dans ma vie personnelle qui fait que, si on était capable plus tard de tenir compte de ça, ce serait vraiment, pour moi, la pharmacie du futur, quelque chose de très connecté et sur lequel les robots sont interopérables, ça, ce serait assez performant. L'hôpital du futur. Alors, ce qui me surprend, c'est que l'interopérabilité, l'interopérabilité des données au sein de la santé, c'est un défi qui est relevé par l'hôpital depuis déjà bien 20 ans. Je suis toujours un peu surpris d'entendre qu'en pharmacie, on est encore en train de se poser des questions pourquoi les robots ne se parlent pas entre eux. Mais par contre, ce que j'entends aussi, c'est qu'en fait, pour vous, l'hôpital du futur devient carrément producteur en fin de compte, une espèce d'usine. Probablement, alors c'est là, peut-être mon prisme aussi personnel, mais en termes de sécurisation des flux, d'optimisation des flux, les robots, quand la tâche demandée est bien précise, il faut très peu d'erreurs sur des opérations très répétitives. Donc j'imagine, je ne suis pas sûr que ce soit la pharmacie dont je veuille, mais j'imagine qu'une pharmacie en 2030 ou en 2040 sur certaines opérations, elle pourrait fonctionner dans le noir comme on imagine certaines industries, certaines gynes qui fonctionnent dans le noir parce que tout est robotisé. Je ne pense pas que ce sera possible en pharmacie, je ne pense même pas que ce soit souhaitable. Cependant, qu'on pousse le niveau d'interopérabilité pour se dire là où les robots et les robots au sens très très large qu'ils soient mécaniques ou numériques font quasi peu d'erreurs ou en tout cas très largement moins que l'humain dans le milieu du robot sans trop se poser de questions. Par contre, l'intérêt de l'humain, c'est qu'il va réagir sur des situations qui sont un petit peu anormales, qui paraissent atypiques et sur lesquelles le robot ne va pas remettre en question. Le robot, il explique très précisément l'ordre qu'on lui a donné sans faire d'erreurs et par contre, il ne va pas rediscuter de l'ordre qu'on lui a donné. Par contre, l'humain, il sera capable de faire ça. Donc pour moi, la pharmacie vraiment du futur, c'est d'être capable de profiter vraiment des meilleures capacités en termes de sécurité et d'efficacité à la fois du robot et des humains parce qu'on sait que ces deux axes-là ne feront pas les mêmes erreurs. Et maintenant qu'on s'est bien projeté dans la pharmacie et l'hôpital du futur, je vais vous suggérer un grand écart mental et même géographique, messieurs. Et puis je vais vous regarder tous les deux. Alors vous, à travers le duplex, docteur Cousin, et puis toi Karim, droit dans les yeux sur cette question où je vais aborder la médecine traditionnelle, contrairement à la médecine du futur. Et en fait, cette pharmacie centrale, on en a autant en Europe, dans les CHU d'Europe qu'en Chine ou à Pékin, le grand hôpital de Pékin, qui laisse une place privilégiée à la médecine traditionnelle et à la pharmacopée qui est composée de plus de 550 plantes de base. Il y en a énormément plus, mais il y a 550 plantes de base largement utilisées, donc quotidiennement. Il y en a des kilos et des kilos qui sont livrés à toutes les personnes patients qui en font la demande. Et en fait, ce que je me demandais, et je crois toi, Karim, tu l'as vu de tes yeux carrément, quand on voit l'utilisation des plantes qui est faite dans la médecine traditionnelle chinoise. Et puis, cette question, elle m'est aussi venue parce qu'on est au cœur du Biopôle Lausanne, mais on est en fait au centre André Anselin qui abrite une école de naturopathie. Ce serait un petit peu le pendant occidental de la médecine chinoise. Et la question qu'on se posait, traditionnelle des plantes et cette pharmacopée qui est encore si tendance en Chine, est-ce qu'on pourrait voir un renouveau en Europe ou finalement, comment est-ce que la médecine traditionnelle et l'influence la pharmacie occidentale ? En fait, dans la pharmacie occidentale, on utilise encore beaucoup de produits qui viennent des plantes. On s'en rend moins compte parce qu'elles sont conditionnées dans des comprimés ou dans des ampoules, mais on a beaucoup de produits qui sont essentiels à la prise en charge des patients qui proviennent directement des plantes. Je peux vous citer par exemple la digoxine qui est un produit qu'on utilise dans les troubles du rythme cardiaque. Ça vient de la digitale, une plante qui peut pousser dans les pâtures et qui est extrêmement toxique. D'ailleurs, souvent quand elle pousse, les vaches la laissent pousser, elles ne la mangent pas parce qu'elles sont identifiées cette plante-là comme étant toxique. Donc, la digoxine, c'est vraiment un produit qu'on utilise dans la pharmacopée occidentale. L'autre exemple qu'on a, c'est les curars dont on a aussi beaucoup parlé pendant l'accès sanitaire, le Covid. C'est des produits qu'on utilise pour avoir un relâchement musculaire quand on est des patients qui sont intubés lentilés en réanimation. Ces curars, ils viennent des plantes d'Amazonie qui servaient aux indigènes à anesthésier leur gibier quand ils chassaient. Ils mettaient ça au bout de leur flèche et c'est comme ça qu'ils anesthésiaient et qu'ils chassaient le gibier. Ça, c'est vraiment des produits qu'on utilise nous encore dans la pharmacopée occidentale. La différence, c'est qu'on essaye de stabiliser le contenu en principe actif de ces plantes. Une plante qui pousse, là, je pense que ça va être évident pour tout le monde, mais en fonction de l'exposition au soleil, en fonction du sol, en fonction de plein de paramètres, une plante, elle peut pousser très fort ou pas fort. Si vous avez un petit potager, vous vous rendez bien compte que certains plants de tomates vont être plus productifs que d'autres et que certaines parades auront un goût différent des autres. Ça, sur les médicaments, c'est évidemment quelque chose qui arrive également et qu'il faut qu'on maîtrise parce que si on utilise, je vous parle de la biloxine qui est très toxique, si d'un patient à l'autre, la dose varie parce qu'on a fait juste sécher des feuilles ou des fleurs et que du coup, on a du mal à maîtriser la quantité de principes actifs. Il y a des patients sur lesquels il n'y en aura pas assez dans la GIE, du coup, ils ne seront pas suffisamment traités, ils vont continuer d'être malades et il y en a d'autres pour qui ça va être toxique. Je pense qu'une différence entre la pharmacopée telle qu'on se l'imagine, orientale, très traditionnelle avec des plantes et la médecine occidentale, ce n'est pas tant l'origine des produits, encore une fois, mais c'est plutôt l'assurance qualité qui a été mise derrière pour garantir une forme de stabilité et des contenus en principe actifs. Après, ça n'empêche pas qu'on peut avoir une approche un peu plus souple de certains médicaments. Tous les médicaments ne sont pas extrêmement toxiques, il y a des médicaments qui ont une thérapeutique un peu plus large. Je pense que ça n'empêche pas pour certains patients d'être accompagnés sur des prises en charge qui soient plus traditionnelles si ça correspond aux besoins du patient, tant que ça se fait en bonne communication avec les équipes soignantes et que ce n'est pas au détriment de thérapeutiques qui ont fait la preuve de leur efficacité clinique. Eh bien, ce sera les mots de la fin du mois pour cette interview parce que le futur se construit dès aujourd'hui. Je tenais à vous remercier pour tous ces propos fort inspirants, docteur Cousin. Un grand merci à vous. Je vous remercie à vous. Merci, merci beaucoup docteur. Et on espère que vous allez pouvoir exprimer et expliquer tout ça à vos étudiants dans la chaire d'Elodie. Oui. Tu as même réussi à placer la chaire d'Elodie. Je te félicite, Karim. Moi, j'avais un dernier message à formuler à toutes les personnes qui avaient envie de poursuivre sur ce sujet. Ce ne sera pas pour tout de suite. Il y a une conférence qui va reparler de la dynamique des sciences de la vie durant les conférences Medicalitics le 28 septembre pour la partie sciences de la vie. Je suis super content et super fier de vous annoncer un speaker de luxe avec Pierre-Antoine Dejas qui nous viendra de Business & Decisions Life Sciences dont le siège est basé à Bruxelles. Je ne vous en dis pas plus parce que le reste du programme il est sur medicalitics.ch et les inscriptions sont ouvertes. Nous, on en sera. On sera présents le jour J. Encore une fois, merci au docteur Cousin. Prenez soin de vous. Bye bye. L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audio Lab et Calyp Sessa experts en health data.